création d'une première macro. J'aimerais avoir ce tableau trié par famille de produits pour une même famille, un tri alphabétique du produit, et pour un même produit, un tri alphabétique par date de vente. Donc le tableau est presque bien organisé, il me faut simplement déplacer la colonne. Donc pour faire cela, on va sélectionner la colonne entière avec les titres, puis glisser en prenant un bord, en restant bien sûr toujours en haut, en appuyant sur majuscule et en le déplaçant vers la droite. A ce moment là, si je n'ai pas lâché, et bien je pourrai très facilement le déplacer. On va essayer de le faire à nouveau. Donc on sélectionne le bord, majuscule, et on déplace. Et en fait là, on va déplacer la colonne. Donc j'ai famille, produit, date de vente. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait maintenant un tri. Donc soit je le fais manuellement, mais si ce fichier se réactualise tous les jours, c'est assez lourd d'avoir cette procédure à refaire, tri et tri sur trois niveaux, etc. Donc ce que je voudrais faire, c'est une macro. Alors pour construire une macro, on va dans un premier temps aller dans le menu développeur. Je vais le mettre à l'extérieur du tableau, même comme ça moi je serai en dehors. Donc quand on est dans le menu développeur, on va enregistrer la macro. Vous voyez là à gauche, on a enregistré la macro. A partir du moment où je clique là-dessus, il va me demander le nom de la macro. Donc ça va être une macro que je vais appeler tri-famille-pdts, pour tri-famille-produit-date, même je vais me rajouter. Je demanderai donc un classement sur les trois niveaux. La macro sera enregistrée dans ce classeur, c'est-à-dire qu'elle sera valide dans tout le classeur. Et je vais mettre une petite touche de raccourci qui s'activera par option-commande suivie de T pour trier, par exemple. Mais ça, c'est moi qui le définis. Au niveau de la description, ça va être une petite explication, parce qu'aujourd'hui je sais ce que je fais, mais dans six mois je ne saurais plus exactement ce que j'aurais fait. Donc je vais indiquer que cette macro a pour objectif de trier le tableau. Donc on va faire que c'est un tri par famille, produit et date de vente. C'est un petit texte explicatif qui me rappelle à quoi sert cette macro. Je fais OK, et quand je ferai OK, à ce moment-là, toutes les opérations seront enregistrées et généreront du code VBA. Je fais OK, je vais dans un premier temps cliquer sur une cellule du tableau dans laquelle je veux effectuer le tri. Donc mon tri principal se fera sur la famille de produits. Donc je vais me mettre dans la colonne de la famille. Je me mets juste sur une cellule de la famille. Puis je vais aller dans Accueil et je vais faire Tri personnalisé. Ainsi, là je me retrouve dans la fenêtre de tri et je vais indiquer que je veux trier par famille de produits, de A à Z. Mais ce n'est pas tout. Donc je vais cliquer sur le plus, puis indiquer qu'une fois que j'ai fait mon tri avec les accessoires en premier, la nutrition en second, la vêtement en troisième, eh bien je vais trier sur une seconde clé sur le produit. C'est-à-dire que tous les accessoires seront ensuite triés par ordre alphabétique du produit. Mais un même produit, je peux l'avoir vendu dix fois dans l'année. Donc je vais encore rajouter une clé de tri. C'est-à-dire que quand la famille et le produit seront identiques, à ce moment-là, je trierai sur la date. Donc pour trier sur la date, on va se mettre sur date de vente. Et là, on met bien du plus ancien au plus récent. Donc ce n'est pas un tri alphabétique ni numérique. C'est un tri chronologique, du plus ancien au plus récent. Une fois que j'ai fait ça, je fais OK. Et mon tableau est intégralement retravaillé. Donc on a les accessoires, puis les cordes à sauter. Et pour les cordes à sauter, eh bien on est les ventes du 6 janvier, du 12 janvier, du 13 janvier, etc. Ma macro est terminée. Je vais donc l'arrêter. Donc soit je retourne dans développeur et je peux mettre arrêter l'enregistrement. Ou alors si je ne veux pas passer par ce menu, je peux tout simplement cliquer sur le petit rectangle en bas qui permet d'arrêter l'enregistrement de la macro. Ceci étant fait, ma macro est réalisée. Alors je vais peut-être refaire un tri sur un autre champ pour détrier ce que j'ai fait. Donc là je vais mettre sur le prix de vente, je vais faire un tri du plus petit prix au prix le plus élevé. Donc là on va faire trier, trier du plus petit au plus grand. Et là donc tout a été retravaillé. Ce que je vais faire maintenant, c'est exécuter ma macro pour voir si elle fonctionne bien. Donc pour exécuter ma macro, je vais dans le menu développeur et là j'ai un bouton qui s'appelle macro, qui va me lister l'ensemble des macros que j'ai faites. Cette macro, elle s'appelle tri-famille-pdts-date et je peux cliquer sur le bouton exécuter qui va lancer le tri. Et vous voyez que maintenant, j'ai bien un tableau trié par famille, par produit et par date de vente. Si j'annule l'opération, d'ailleurs elle ne s'annule pas, donc je vais refaire un tri sur la quantité vendue, par exemple, pour changer. Donc trier, trier du plus petit au plus grand. Donc là, ça a tout remélangé, mais ça n'a pas remélangé comme je le souhaitais, donc je vais retrier sur le prix de vente. Accueil, trier sur plus petit au plus grand. Cette fois-ci, je vais essayer d'aller plus vite parce qu'aller dans le menu développeur, choisir la macro, c'est un petit peu long. Si on se souvient du raccourci, il me semble que c'était commande option T que j'avais créé. Et vous voyez qu'en faisant commande option T, ça me retrit à nouveau automatiquement mon tableau. Voilà donc une façon simple de créer une macro et de l'exécuter. Nous verrons dans la vidéo suivante quelques améliorations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je saurai ainsi si les macros vous intéressent et si vous voulez que j'aille plus loin sur cette thématique-là. Merci.